Salut tout le monde! Monsieur Philippe avec vous. Je vais vous montrer maintenant comment faire une belle diapo, une belle présentation. Alors, je vais vous donner un exemple ici. Alors, mes diapos sont ici. Et j'essaie de les placer le mieux que je peux. Donc, comment je fais ça? Donc, regardez bien. Je pars avec une diapo qui n'a rien dessus. Puis là, je vais commencer par ajouter une image. Donc, je parle du sujet des professeurs. Moi, j'aime bien aller sur Pixabay. Le site Pixabay. Et ce sont des images libres, de droit et gratuites pour télécharger, pour mettre dans mes présentations. Donc, je vais faire la recherche. Professeur. Je fais la recherche. Là, peu importe l'image que je vais trouver. Mettons que je veux celle-là. Et là, tu vois, ici, c'est marqué télécharger gratuitement. Je peux choisir le format. Donc, je vais la télécharger sur mon ordinateur. Elle va apparaître ici en bas. Puis là, je retourne dans ma présentation. Et je fais toujours un peu la même chose. insertion d'image que je vais téléverser à partir de mon ordi. Et l'image est ici. Double-clique. Donc, ça, c'est l'image. Je vais la rapetisser un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mes éléments. Je veux une image. Puis, je veux du texte. Donc, je clique sur la boîte, la zone de texte ici. Et là, je viens... Je viens me mettre une zone de texte ici. Donc, je ne sais pas moi. Les enseignants, les profs, ils, sont sont prêts à faire le chemin avec vous. Alors, peu importe ce que je vais mettre comme texte. Là, j'ai mes deux éléments. J'ai mon image puis j'ai mon texte. Alors, je m'en viens ici dans le coin en bas à droite. Je vais cliquer sur explorer. Et puis là, il va me... Il va me suggérer les manières de mettre le texte et les images comment je peux les mettre dans la diapo. Si vous cliquez ici. Voilà. après ça, c'est à vous de décider. Vous venez ici. Donc, moi, je n'ai rien fait. Mettons que j'aime bien celle-là. Je clique sur le texte. Je clique sur le texte Puis, je vais changer la police. Je vais le mettre en marqueur. Puis, je peux même l'agrandir un petit peu. Voilà. Donc, ils sont prêts à faire le chemin avec vous. Peu importe. Et là, le résultat. Vous voyez que j'ai fait une... une diapositive en quelques secondes qui a de l'air quand même pas simile. Après ça, on pourrait faire plein, plein, plein de choses pour l'améliorer. Mais, au moins, là, vous avez un résultat qui est quand même intéressant sans trop investir de temps et d'énergie. Alors, essayez ça et j'ai hâte de voir ce que vous allez pouvoir faire avec ça.